bonjour voici une nouvelle vidéo concernant la construction de notre maison en conteneur il s'agit de l'extension de notre maison pour réaliser notamment un garage vous avez certainement déjà vu les étapes précédentes du chantier si ce n'est pas le cas on vous met les liens dans la description pour voir les autres vidéos dans cette vidéo nous allons voir la réalisation de l'isolation par l'extérieur et le bardage en doux glace aujourd'hui nous sommes à j plus 20 et nous démarrons une nouvelle étape du chantier c'est le début de la pose de l'ossature pour l'isolation des murs par l'extérieur la livraison des matériaux était très attendue et l'ensemble du chargement nous donne une idée du travail qu'il va falloir accomplir on vous présente dans cette vidéo la réalisation de l'ensemble de ce travail de manière linéaire mais en réalité nous avons intercalé d'autres parties du chantier en même temps la pose du toit et ou des fenêtres se sont faites en partie au cours de cette étape cette vidéo n'est donc pas chronologique vis-à-vis du chantier nous avons choisi de fixer l'ossature sur des cornières métalliques elles viendront supporter les chevrons qui constitueront l'ossature les cornières sont soudés directement sur les parois des containers elles sont espacées verticalement de la largeur des panneaux d'isolant à venir plus la largeur des chevrons horizontalement elles sont espacées au maximum d'un mètre nous aurions pu visser les chevrons au travers des containers mais comme les parois des containers ne sont pas rectilignes comme on l'a vu précédemment on prenait le risque d'avoir une stature qui ne soit pas plane de plus les vies seraient pu rompre l'étanchéité des containers qui jouent ainsi le rôle de pare-vapeur avec les chevrons vissés sur les cornières il est plus aisé de les ajuster afin d'avoir au final un ensemble parfaitement plan et d'aplomb on peut facilement jouer sur l'écartement des chevrons vis-à-vis de la paroi d'une cornière à l'autre biais voilà et L'ossature délimite ainsi les ouvertures et on peut réaliser les coffrages qui serviront à poser les portes et les fenêtres en tunnel. Comme on le voit, les coffrages sont supportés par l'ossature. On en profite pour mettre des bandes de pare-pluie sur le pourtour des coffrages afin d'anticiper sur la pose des fenêtres. Lorsque l'ossature est fini de poser, on passe à la première couche d'isolant. Ici, nous, nous avons choisi de la laine de bois. Nous avons choisi ce matériau pour son aspect écologique. Il est agréable à manipuler par rapport à d'autres types d'isolants. Si notre construction conteneur vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être averti de nos prochaines publications. Vous pourrez ainsi suivre toutes les étapes du chantier. La laine de bois se découpe facilement à la scie circulaire. On peut ainsi facilement l'ajuster pour bien remplir tous les espaces. On garde les chutes pour renforcer l'isolation à certains endroits, dont les alvéoles des tôles de conteneurs par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On double l'isolation avec des panneaux rigides de fibre de bois. Ils sont hissés sur les chevrons avec des vis longues. Nous avons donc deux couches d'isolant croisées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça nous encourage à faire d'autres vidéos. De même, vous pouvez nous donner votre avis sur les constructions en conteneurs, ou vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires. Nous essayerons d'y répondre le mieux possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les chantiers sont parfois l'occasion de belles rencontres, en voici une. une fois la pose de l'isolation terminée, et avant de poser le mardage, nous avons mis les grilles anti-rongeurs au pied de l'isolation. De même, nous avons rajouté des bavettes en aluminium en bas de l'ossature pour une finition plus esthétique. Comme nous avons opté pour du mardage vertical, il doit reposer sur des tasseaux horizontaux. Du coup, nous devons poser des contre-tasseaux verticaux que l'on vient fixer sur les chevrons à travers les panneaux de fibre de bois. La circulation de l'air indispensable entre l'isolation et le bardage est ainsi assurée. En termes de timing, il faut savoir que ce que nous vous avons montré là sur cette vidéo, c'est-à-dire la pose de l'isolation, l'ossature et le bardage, plus la pose des grilles anti-rongeurs et de la bavette en aluminium en bas du bâtiment, s'est étalée sur plus de 12 jours environ, en sachant que nous étions deux pour faire ce travail. Cette vidéo est terminée, nous espérons qu'elle vous a plu et on vous retrouve très prochainement pour la suite du chantier. Sous-titrage Société Radio-Canada